merci de cette invitation pour le premier congrès du gis si j'ai bien compris et le lancement de la revue participation faut que c'est vraiment une initiative excellente ça n'est pas complètement distinct de vos préoccupations que de parler de ce thème de la société des égaux parce qu'après tout il y a bien trois façons parallèles et qui doivent converger de concevoir la démocratie la démocratie peut être conçue bien sûr comme un régime c'est à dire un ensemble d'institutions de procédures et la question même de la participation se pose naturellement dans l'essai d'expérimenter ou de déterminer de nouvelles procédures autres que celles du système représentatif classique mais la démocratie c'est également en second lieu une forme d'activité civique et dans cette forme d'activité civique l'idée de participation prend là aussi un autre sens et même si j'emploierais tout à l'heure le mot commun je suis tout à fait d'accord avec l'expression que vient d'employer francis chaterrenault qui consiste à dire qu'il faut aussi créer des milieux ça me semble être quelque chose de tout à fait important et donc à partir de d'activité commune à partir de préoccupation commune et qu'il y a cette deuxième dimension de la démocratie mais il y a une troisième dimension de la démocratie et pourrait-on même dire qu'il a qui est la définition primitive de l'idée démocratique avant d'être conçu comme un régime ou une procédure la démocratie a été conçue comme une forme de société pour l'historien qui se tourne vers les révolutions américaines et françaises le thème de l'égalité sociale sociétale pourrait-on dire vient avant même toute considération sur l'organisation du gouvernement représentatif ou la question du gouvernement représentatif elle est d'abord abordée de façon négative comme rejet de l'ancien régime comme rejet de l'absolutisme et cette conception de la démocratie comme forme sociale elle n'est pas séparée non plus d'une réflexion sur la participation parce que la démocratie comme forme sociale elle vise à faire cité et si la participation peut se définir comme un ensemble de technologie pour faire mieux cité pour mieux discuter de la cité pour mieux délibérer la nature de cette cité est évidemment aussi fondamentale pour introduire cette discussion je voudrais rappeler simplement les trois questions qui ont conduit ma réflexion et mon enquête sur cette question de la société des égaux la première question c'est la nécessité de comprendre ce qu'on peut appeler le grand retournement car effectivement depuis ils ont la fin des années 80 et la début des années 1990 le retournement de la question de l'égalité était spectaculaire ce retournement il s'explicite de plusieurs façons il s'explicite sur le mode une croissance des inégalités économiques cela a été démontré par bien des travaux je n'ai pas besoin d'insister inégalités économiques qui sont des inégalités de revenus mais aussi des inégalités de patrimoine et il me semble que Thomas Piketty est tout à fait fondé à parler dans la mesure de ce constat du danger d'un retour au 19e siècle parce qu'effectivement une société des ranqués on voit bien que cette menace existe tout à fait donc il y a à comprendre ce grand retournement mais qui n'est pas simplement marqué par une explosion des inégalités économiques qui est également marquée par des phénomènes qui en découlent de séparatisme et de sécession sociale et donc ces mécanismes de séparatisme et de sécession ils sont justement le constat d'une défaite du commun ou d'une décomposition du commun mais il n'y a pas simplement cette croissance des inégalités économiques il y a ce qu'on pourrait appeler les facteurs de délégitimation de la redistribution et ces facteurs de délégitimation de la redistribution ils se manifestent tout simplement par le fait que la baisse absolument spectaculaire des taux marginaux supérieurs en tout cas d'imposition des revenus se sont passés en 20 ans sans qu'il y ait de protestation sociale incroyable je rappelle pour les français mais on pourrait donner d'autres chiffres pour chaque pays qu'au moment où Raymond Barr était premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing le taux marginal supérieur de l'imposition du revenu était de 65% avec une surtaxe de 3% c'est à dire de 68% la France en est actuellement à 41% et les discussions vont bon train pour savoir si il serait envisageable monte à 45% ou si certains partis auraient l'audace de parler de 50% donc les partis politiques les plus audacieux aujourd'hui n'envisagent pas un retour à la fiscalité du temps de Raymond Barr c'est même une situation de laquelle il faut partir donc comprendre ce retournement ce retournement qui est une lame de fond historique deuxièmement comprendre un deuxième phénomène qui est celui de la la tolérance relative à ces formes d'inégalité car en même temps que les enquêtes montrent que si l'on pose la question vivons nous dans des sociétés scandaleusement inégalitaires la réponse presque unanime les on monte à 80 90% et oui mais en même temps tous ces revenus spectaculairement élevés ne sont pas critiqués de la même façon et l'on voit je passe sur la démonstration mais on peut facilement montrer qu'il ya paradoxalement la dénonciation d'un état de société et la tolérance relative une tolérance relative pour les mécanismes producteurs de ces de ces inégalités j'attire votre attention sur un fait qui apparaît secondaire mais qui moi m'a beaucoup frappé je n'ai pas vu commenter c'est que la montée en puissance des des gros lots dans les loteries est un élément spectaculaire d'année de la période puisque maintenant il est fréquent de dépasser à travers la procédure de l'euro million des des formes de gros lots supérieurs à 100 millions c'est à dire que l'idée maintenant que la chance peut atteindre ces niveaux là n'est pas remise en cause socialement alors que je rappelle que la discussion sur le montant des gros lots dans les loteries a fait l'objet d'une discussion sociale continue de la révolution au 19e siècle aujourd'hui le fait qu'un euro million personne a gagné en france 162 millions je crois récemment n'a pas été discuté troisième question qui a été au point de mon départ de travail c'est pourquoi y'a-t-il ce dualisme entre une forme de régression évidente de des inégalités du point de vue économique et des formes de progression de l'égalité sous des espèces sociétales comme l'égalité entre les sexes par exemple ou comme les formes d'égalité qui conduisent à des politiques relativement socialement acceptées de discrimination positive disons en cela je veux dire donc voilà qu'elles ont été mes trois questions de départ pour les traités j'ai souhaité faire un retour sur l'histoire faire un retour sur l'histoire d'abord pour bien établir que l'idée d'égalité avait été fondatrice dans les révolutions démocratiques américaines et françaises mais je pourrais dire aussi je ne l'ai pas développé même si j'en ai dit quelques mots dans la révolution haïtienne les trois grandes révolutions constitutives de la modernité politique ont été des révolutions menées autour de l'idée d'égalité mais l'idée d'égalité conçue non pas simplement au regard d'un niveau des différences économiquement admissibles ou acceptées ou refusées mais autour de la définition de l'égalité comme rapport social et qu'est-ce que l'égalité comme rapport social c'est l'égalité qui se définit par un principe de position par un principe d'interaction et par un principe de participation une relation d'égalité définit une position relative des égaux cette position relative des égaux elle se fait sur la base de la critique par exemple des privilèges de la constitution de d'état de droit mais également aussi sur des formes de civilité et on sait bien que la démocratie en amérique de tocqueville est un livre justement réfléchissant sur les formes de cette civilité je rajouterai d'ailleurs sur ce point que dans le vocabulaire politique français encore dans les années 1840 avant 48 le terme démocratie est entendu dans un sens sociétal et l'on constate l'écart à ce moment là je pense à de nombreux textes des pères fondateurs si je puis dire du socialisme je pense notamment à albert laponnerai celui qui a écrit le fameux texte de la lettre aux prolétaires en 1833 albert laponnerai disait le problème de la france c'est qu'elle peut devenir une elle commence à devenir une démocratie mais n'est pas encore une république parce qu'il n'y a pas de suffrage universel et donc on faisait la distinction entre la démocratie comme concept sociétal et la république comme concept politique de l'organisation du suffrage du suffrage universel donc l'égalité comme rapport de position comme rapport d'interaction c'est à dire c'est la capacité de se situer relativement d'échanger dans une condition où il n'y a pas de rapport de domination qui abolit le déséquilibre structurel ou le rapport de domination rapport de domination qui était perçu à l'époque pas de la même façon en france aux états unis aux états unis c'était le souvenir de ce qu'on a appelé l'indenture labor disons les formes de travail lié faut pas oublier que aux états unis la moitié des immigrants sont venus aux états unis avec des contrats de travail lié de cette nature il est obligé pendant sept ans à travailler gratuitement pour la personne qui détenait le contrat c'est quand même dans la mémoire collective américaine en 1776 dans les années 80 c'est encore très fort et en france c'est davantage le monde corporatiste par exemple où la production privilégiée pour reprendre ces expressions là et puis enfin le rapport d'égalité c'est un rapport de participation c'est à dire d'être constituant d'être partie constituante d'être part du monde commun et cette partie constituante du monde commun bien sûr elle va se traduire par des éléments de sociabilité les faits révolutionnaires pour le point au moment de la révolution française et c'est également vrai dans le monde américain que l'exercice politique du droit de vote n'est pas un exercice individuel comme aujourd'hui où on défile devant une urne être citoyen veut dire d'abord participer d'ailleurs la définition juridique du citoyen actif pendant la révolution c'est celui qui participe à une assemblée primaire donc c'est participer une assemblée en pour au moins une journée parce que généralement c'était même sur deux journées que se tenaient ces assemblées et les assemblées de deuxième degré ça a été montré dans des travaux de personnes de cette école les assemblées de deuxième degré pouvait dans les années 1790 91 92 se réunir jusqu'à 180 jours par an c'est à dire ces assemblées électorales n'étaient pas des assemblées rares et au contraire très fréquentes donc voilà ce qui a constitué le sens de cette de cette égalité si je puis dire originelle égalité originelle dont il faut dire tout de suite que sa caractéristique et c'est un point qui m'a frappé en retravaillant sur cette question là et qu'elles sont élaborées dans un monde précapitaliste dans un monde qui n'imagine pas ce que va être la révolution industrielle quand on regarde les textes américains même chez les idéologues les plus conservateurs de de la société américaine comme benjamin franklin des gens comme benjamin franklin n'imagine pas du tout ce que va être un monde de la révolution industrielle ils sont même partisans et défenseurs d'une d'un monde régi par une forme de frugalité morale et un des grands thèmes que l'on voit d'ailleurs chez certains des pères fondateurs américains sera de dire notre modèle serait une sparte chrétienne bon une sparte chrétienne c'est évidemment pas le le libéralisme je dirais de des entrepreneurs et on pourrait trouver bien sûr la même chose pendant la révolution française et de nombreux textes notamment de condorcet sont très explicites sur cette question là donc je dirais cette vision de l'égalité démocratique précapitaliste elle va être totalement balayée par le développement de la de la société industrielle elle va être balayée de telle sorte que le grand débat qu'il va y avoir à partir des années 1840 ne va pas simplement être un débat sur le capitalisme va être un débat sur la déconstruction et la destruction de la société civile quand vous regardez tous les textes des années 1830 1840 ce n'est pas simplement la question de l'exploitation qui est dénoncée c'est à travers elle je dirais la destruction d'une société civile la constitution de mondes séparés et la littérature cette littérature des années 30 il ya un très bon recueil en une dizaine de volumes des révolutions du 19e siècle aux éditions edis qui reproduit près de 500 pamphlets de la période et c'est le grand thème qui les traverse absolument absolument tous et l'histoire du 19e siècle va être celle justement de cette déchirure et des conditions de réaction contre cette contre cette déchirure je ne développe pas toute cette question historique j'en viens maintenant aux conditions dans lesquelles vers la fin du 19e siècle cet état de chose cette société déconstruit décomposé par le capitalisme a pu être remise en cause remise en cause à travers la mise en place d'éléments de redistribution la mise en place de salaire minimum la mise en place de d'éléments disons d'état providence au sens large avec une rapidité stupéfiante je dois tout le même rappeler que c'est entre 1800 le milieu des années 1890 et la fin de la première guerre mondiale que se construit presque partout en europe et y compris aux états unis un droit du travail extraordinairement novateur c'est à dire qu'on fait plus en 20 ans que toutes les discussions qu'il y avait eu et les combats pendant le 19e siècle la loi sur les conventions collectives en france c'est 1919 très peu après viendront les délégués du travail toutes les lois c'est en trois quatre ans que dans le monde entier se mettent en place les assurances contre les accidents du travail c'est entre 1890 et 98 presque partout c'est absolument en même temps c'est presque partout à peu près en même temps que se met en place un impôt progressif sur le revenu et c'est presque partout là que se met en place selon des modalités beaucoup plus différentes selon les pays des formes d'assurance maladie pourrait on dire ou d'assurance d'assurance chômage donc en 20 ou 30 ans il y a un retournement spectaculaire dans les années 1890 au moment où on commence à parler d'imposition sur le revenu et qu'on commence à parler d'imposition du revenu avec des taux d'imposition de 2% on entend ou à 5% maximum on entend dire partout qu'introduire un impôt sur le revenu ne serait rien d'autre que de mettre en oeuvre un communisme pratique et 30 ans après les conservateurs américains eux mêmes acceptaient des taux de 60 à 70% 20 à 30 ans comment comprendre ce ce retournement ce retournement il était lié très clairement à trois facteurs il était lié un premier facteur d'ordre politique c'est la montée en puissance du mouvement ouvrier la montée en puissance de ce mouvement ouvrier des partis politiques des partis politiques socialistes en europe la montée en puissance du syndicalisme aussi qui se traduit par une pression d'un côté et de l'autre côté la mise en place de ce que j'appelais un réformisme de la peur c'est à dire c'est bismarck qui en donne la formule pour éviter des révolutions sociales acceptons des réformes fiscales et des réformes sociales et ça va être le mot d'ordre partout partout en europe selon des modalités évidemment évidemment différentes le deuxième grand facteur sera tout simplement le rôle des deux guerres mondiales la première guerre mondiale pourrait-on dire c'est l'effet de l'esprit des tranchées et la deuxième guerre mondiale c'est l'effet de l'esprit de la résistance l'esprit des tranchées il va tout de même se traduire dans un pays comme les états unis juste après la première guerre mondiale par une grande campagne nationale menée par l'état fédéral sur l'importance de l'impôt dans la construction de la nation américaine il y aura des grandes campagnes de publicité nationale et on verra même des républicains conservateurs dire il est important maintenant que les dollars sachent mourir pour la patrie bon ça n'est plus des formules qui sont d'un usage très courant très courant aujourd'hui et quand on regarde les les motivations qui ont donné lieu au développement des politiques sociales dans les années 1920 toujours référence est faite à l'effet de la première guerre mondiale la solidarité la vie nue des dans les tranchées a créé un nouveau sentiment de du commun et donc et ça ça doit avoir des conséquences sur des institutions nouvelles de solidarité et après la deuxième guerre mondiale ce sera évidemment le sens de l'esprit de la résistance c'est de dire que la résistance elle a aussi créé un esprit nouveau dans le un esprit nouveau dans le pays et puis il ya un troisième facteur qui est peut-être encore le plus décisif c'est un facteur en termes des représentations sociales c'est le moment où il ya une prise de conscience que la société est un être collectif et que la société n'est pas simplement existe comme société et n'est pas simplement je dirais à une collection d'individus alors c'est toute l'histoire je n'ai pas développé ici mais c'est toute l'histoire de la sociologie naissante toute la sociologie naissante que ce soit aux états unis que ce soit en grande bretagne que ce soit en allemagne encore plus si je puis dire ou en france développe ce thème là là nous nous sommes trompés la société n'est pas conforme au discours individualiste la société est un corps collectif et la preuve de ce corps collectif et bien elle est apportée par même beaucoup de savants il faut voir qu'à l'époque l'engouement qu'il y a pour tous les ouvrages d'entomologie sur la vie des fourmis la vie des insectes pour montrer qu'au fond la logique du vivant est une logique du collectif voilà cette idée que la logique du vivant est une logique du collectif s'impose à bien des têtes en même temps que l'impact qu'a une idée comme l'idée pastorienne qui consiste à dire que il y a un lien social invisible qui est celui de cette circulation du microbe c'est ce qu'avait bien montré latour ou d'autres personnes déjà une trentaine d'années mais cette prise de conscience va transformer le rôle de l'état on peut dire que pasteur a fait plus pour changer le rôle de l'état que mars d'un certain point de vue parce qu'il a été à l'origine de la vision d'un état hygiéniste et que cet état hygiéniste il a beaucoup investi et que cet état hygiéniste il a été en quelque sorte le vecteur d'une acceptation de cette croissance très très importante ça s'est traduit en termes d'organisation la vision de l'entreprise a changé de nature toutes les lois qui ont mis en place le droit moderne des entreprises ont forcément été des lois sur les sociétés de capitaux or quand vous regardez la littérature sur les entreprises après la première guerre mondiale c'est une entreprise c'est une littérature sur les organisations quel est le sens de ce qu'apportent des gens comme Fayol dans la lignée d'ailleurs du grand précurseur qui avait été courcelle seneuil en france qu'apporte Fayol qu'apporte taylor c'est que pour eux l'entreprise est une organisation l'entreprise est un système productif un système dans lequel ce qui est important c'est la qualité des procédures c'est la qualité de l'organisation et donc l'entreprise existe comme une entité distincte de la société de capitaux et ce caractère collectif de l'entreprise et bien justifie le fait que l'organisation soit plus faible soit pardon soit plus forte que les individus et le livre qui va symboliser les deux auteurs qui vont symboliser la constitution de cette vision du monde économique dans les années 60 c'est Galbraith et c'est Peter Drucker Peter Drucker du côté je dirais du management du côté patronal et Galbraith du côté plus d'analyse économique au sens large du terme et pour Galbraith c'était simple il le disait lui-même ce qui compte dans l'entreprise c'est la qualité de l'organisation c'est la technostructure et le PDG ne compte pour rien donc il n'y a aucun aucune motivation à ce que le PDG soit une personne qui est une rémunération importante et lui-même a dans son livre le nouvel état industriel longuement théorisé cette chose là en expliquant aussi que si un PDG disparaissait c'était un événement tout à fait secondaire de l'entreprise qui pouvait être remplacé immédiatement on pourrait développer ça et Peter Drucker a eu tous les développements que l'on connaît sur la nécessité de limiter très strictement la hiérarchie des salaires dans un éventail de 1 à 20 dans l'entreprise et il est déconseillé des grandes entreprises américaines à une époque bien sûr où ces gens là théorisaient le fait qu'il n'y avait aucune raison de donner des actions à un chef d'entreprise et bien sûr l'idée même de stock option n'était même pas encore ou alors de façon extrêmement marginale donc comment c'est pour c'est comment expliquer le grand retournement contemporain le grand retournement contemporain c'est la défaite de ces trois éléments c'est la défaite de de du sens des épreuves vécues en commun l'esprit des tranchées l'esprit de résistance d'ailleurs il est significatif de voir que que les personnes qui attirent l'attention aujourd'hui sur ce grand retournement ce sont des personnes qui font référence à l'esprit de résistance et le livre de essel c'est ça c'est de dire nous avons perdu cela bon mais peut-on leur faire revenir tel que en tout cas constate que le retournement est là deuxièmement chose très très importante également le réformisme de la peur ne joue plus on peut dire qu'il ya des peurs collectives mais ces peurs qu'il ya ne sont plus des peurs qui sont socialement productives aujourd'hui quand il ya des peurs collectives ce sont des peurs qui sont productrices de repli ce sont des peurs qui sont productrices de séparation ce sont des peurs qui sont productrices d'état autoritaire et non plus d'état solidaire on peut dire qu'il y avait une un hasard vertueux qui faisait que des peurs sociales étaient productrices de solidarité aujourd'hui quand il ya des peurs elles sont productrices que d'état autoritaire et elles sont productrices de repli sur soi elles sont productrices des agrégations sociales et puis enfin troisième élément le troisième élément c'est que l'euro la nouvelle perception qu'il y a de la société et qu'il ya de l'économie je ne peux pas développer sur ce plan là mais il est vrai que au coeur des mutations contemporaines on a beaucoup parlé le mot néolibéralisme sert à beaucoup de choses mais avant de parler d'idéologie il faudrait analyser précisément les transformations du mode de production avant de parler du discours sur l'économie les transformations du mode de production lui-même et on peut dire que le mode de production de la nouvelle révolution industrielle mérite d'être analysé parce qu'il met en place des variables disons d'innovation qui sont très différentes des variables précédentes d'organisation et on peut si on parle d'un capitalisme du passage d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme d'innovation c'est évidemment énormément de conséquences que ce n'est pas le temps de développer de développer ici cela va de soi et en même temps c'est aussi un certain sens de de la place de l'individu dans la société qui a qui a changé il y a eu une mutation de l'individualisme beaucoup de sociologues ou certains sociologues à la fin du 19e siècle avait insisté sur le fait que la caractéristique de la vision révolutionnaire de l'individu au moment des révolutions que j'ai cité tout à l'heure était un individualisme universalisant c'est que valoriser l'individu avait une dimension universelle c'était de faire que chacun était une personne reconnue comme quelconque donc l'individualisme il n'était pas quelque chose je dirais de qui était une référence à une puissance de dissociation de la société l'individualisme il était au contraire un individualisme universalisant et c'est d'ailleurs la discussion sur le sens de cet individualisme universalisant a été décisive dans les sociétés européennes et américaines du début du 19e siècle sur le le progrès extraordinaire pour présenter cet individualisme universalisant et en même temps le problème qu'il posait la critique de cet individualisme universalisant c'est la critique pour beaucoup une critique conservatrice qui est aussi celle de tocqueville en disant l'individualisme universalisant c'est une universalisation sous les espèces d'une certaine médiocrité c'est des tâches classiques mais qui ne sont pas spécialement de lui qui sont qui sont dans tous les autres auteurs de la période d'où le lien qui commence à se faire à ce moment là sur la compréhension de la modernité comme articulation d'un individualisme universalisant et d'un individualisme de distinction et ce cette articulation entre individualisme universalisant et individualisme de distinction il va être évidemment le coeur de toute la réflexion du monde artiste ce qu'on a appelé en france la bohème ce qu'on peut appeler aussi un certain univers romantique mais à ce moment là la façon de penser la distinction est une façon je dirais un peu aristocratique de penser la distinction c'est un milieu social qui pense qu'il peut articuler l'idée d'individualisme universalisant et d'individualisme de distinction et bien peu à peu cet individualisme de la distinction il s'est démocratisé nous sommes maintenant dans des sociétés où cet individualisme de la distinction est devenu je dirais le un des principes organisateurs de la société sous les espèces d'une attente et d'une demande de singularité et que l'égalité s'exprime sous les espèces de la demande de la singularité et donc elle s'exprime sous ces doubles espèces de la singularité et de l'autre côté de la similarité les deux éléments sont bien ensemble et s'il y a une sensibilité aux discriminations dans nos sociétés contemporaines c'est bien parce que les discriminations sont une double insulte à la similarité et à la singularité c'est cela le coeur de la discrimination et c'est pour cela que les la sensibilité aux discriminations est si forte dans notre société parce que c'est une double insulte à ces deux principes si on prend par exemple tous les débats sur la sur la question du mariage entre personnes du même sexe c'est une on peut dire que le sentiment de discrimination provient du fait que on trouve discriminant le fait de ne pas traiter des individus comme quelconque ne pas les traiter comme des individus et les renvoyer à leur à leur orientation sexuelle ou à leur sexe et qu'à l'inverse donc ça c'est une on peut dire que c'est une insulte à la similarité c'est le fait de ne pas être considéré comme quelconque mais à l'inverse on va considérer qu'il ya des formes de discrimination sur la base de la singularité des individus et donc la discrimination c'est exactement la façon dont s'articule c'est je dirais ce refus de la reconnaissance du quelconque et du et du singulier donc ça c'est la troisième la troisième grande explication et cette explication elle montre aussi que nous devons reformuler aujourd'hui la question de l'égalité dans un sens qui n'est pas simplement celui de la critique des inégalités économiques ces inégalités économiques elles sont évidemment critiquées par très largement mais le problème est de savoir comment reconstruire un monde dans lesquels les inégalités seront réduits reconstruire un monde dans lequel les inégalités seront réduits ça n'est pas simplement un ensemble de politiques fiscales et de politiques sociales parce que pour rendre ces politiques fiscales et sociales possibles il faut qu'une revalorisation une reconstruction de cette idée de société des égaux et c'est pour cela que à côté de cette valorisation de la dimension de l'égalité par la singularité qui elle est relativement acceptée ou qui fait son chemin à travers un certain nombre de combats il faut développer les deux idées parallèles et complémentaires d'une égalité d'interaction et d'une égalité de participation et cette égalité d'interaction je lui ai donné le nom aujourd'hui de réciprocité réciprocité pour montrer que ce qui est la variable d'engagement des individus c'est le sentiment qu'il y a une même condition d'engagement des autres disons que lorsqu'il y a de la fraude fiscale la fraude fiscale est un introduit un biais dans l'engagement et elle produit un retrait de la défiance on voit bien d'ailleurs les conditions dans lesquelles de façon presque une expérience de laboratoire les choses se passent actuellement en grèce de ce point de vue là de la déconstruction de l'idée même de de réciprocité et de d'accroissement de la défiance et puis le troisième pôle c'est celui de la communalité pour ne pas parler simplement de la citoyenneté parce que la question de la citoyenneté si elle est simplement l'exercice d'un droit elle est forcément intermittente alors on peut essayer de l'améliorer avec des procédures plus régulières de participation mais le sens fort de la participation et c'est un élément que je soumets à votre discussion c'est aussi la production de communalité produire des milieux communs mais le mot communalité il faut pas non plus le rejeter totalement et ça c'est quelque chose d'absolument d'absolument décisif aujourd'hui car ce qui a permis de rendre socialement possible des formes de redistribution importante des formes d'imposition importante c'est que l'impôt et la redistribution était puissamment légitime et reconstruire cette légitimité c'est le faire sur la base d'un état de société reconnu lui même comme comme légitime et c'est pour cela me semble qu'il qu'il ne faut pas dissocier actuellement trois éléments la réflexion critique sur l'état des inégalités de revenus et de patrimoine et la littérature est la plus abondante sur le sur le sujet partout et puis d'autre part la la considération justement de l'égalité comme état de société d'autant plus important et des travaux sociologiques nombreux l'ont montré que la question d'une société inégale pas simplement au sens économique au sens plus large du terme n'est pas simplement une insulte au plus défavorisé dans la société c'est un problème pour toute la société j'étais frappé de voir que dans un de ses tout premiers écrits qui est une lettre qu'il a écrit alors qu'il visitait montpellier dans les années 1740 rousseau et dans une des rues centrales de montpellier et il y a des beaux hôtels particuliers et puis comme souvent 18e siècle des beaux hôtels particuliers mais le sol est complètement boueux frangeux etc et il ya des gens qui sont misérables il a cette expression dans une lettre qu'il écrit à son père en disant j'ai eu le sentiment d'une même gueuserie c'est à dire que ceux qui étaient étalés dans la rue dans cette fange était vraiment le symbole d'une humanité dégradée mais cette dégradation elle touchait aussi d'un certain point de vue ceux des hôtels particuliers car il n'était tout simplement plus du monde commun et de nombreux travaux ont montré récemment à quel point une société inégale est aussi une société de l'inconfort est une société de de l'insécurité et d'une société dans laquelle la santé publique en général se dégrade c'est tous les thèmes de du livre the spirit level et puis enfin troisième chose c'est que la la participation au sens des plus larges du terme que vous évoquez ici n'est pas simplement une procédure elle doit aussi viser à la constitution d'une forme sociale en elle procédure et forme sociale ont tout intérêt à se lier davantage en disant cela ça n'est pas simplement pour faire par commodité le lien entre le thème de ce travail que je viens de terminer et puis les thèmes de votre congrès c'est parce que je crois profondément que l'idée de participation gagne à être étendue et élargie et ne plus simplement être compris disons elle désigne tout un ensemble de procédures mais ces procédures doivent être aussi rapportées à ce que j'appelle des variables d'exercice de la démocratie il faut tout de même prendre conscience du fait qu'il ya deux variables d'exercice décisive dans la démocratie des variables d'espace et des variables de temps la variable de temps c'est bien sûr que la démocratie n'est pas simplement un régime de la décision la démocratie est un régime de la souveraineté collective que veut dire la souveraineté collective c'est tout de même l'invention et la production de quelque chose en commun la décision elle est en quelque sorte absorbée par le moment de sa réalisation alors que la production d'une souveraineté collective ou d'une volonté générale pour employer cette expression là sont des constructions du temps donc on voit bien que si on se contente de donner une définition purement procédurale de la démocratie et bien cette variable du temps on peut l'entendre dans des sens très différents et à la limite des conceptions très anti démocratique sont une célébration d'une variable d'exercice temporel qui met l'accent justement uniquement sur l'instant je dirais carl schmidt la variable d'exercice de la démocratie justement c'est pas le temps la variable d'exercice de la démocratie c'est justement la puissance de l'instant qui concentre toutes les sensées concentrées toutes les énergies et toute la signification collective et ce qui est plus important avec un rapport avec votre travail c'est que la deuxième variable d'exercice de la démocratie c'est une variable en termes d'espace la démocratie comme construction d'un monde commun n'est pas séparable de l'espace dans lequel on l'envisage et j'attire votre attention sur le fait que la compréhension de dire que dans un petit groupe c'est une école de démocratie est quelque chose de puissamment discutable parce que l'école de démocratie ça n'est pas l'assemblée des copropriétaires l'école de démocratie ça n'est pas le groupe de copains l'école de démocratie ce n'est pas les différentes modalités du monde homogène après tout si la démocratie était inventée c'est parce qu'on a vu que des mondes ne pouvaient plus simplement être gouverné par la tradition ou plus simplement être gouverné par l'ordre naturel existant parce qu'il y avait des gens différents qui se mettaient à vivre ensemble et aujourd'hui toute une façon de concevoir le lien entre deux démocratie et séparatisme est extrêmement discutable je rappelle à cet égard qu'il y a eu une très importante discussion juridique politique et morale après la première guerre mondiale sur le sens de l'idée d'autodétermination disant que l'autodétermination était quelque chose de puissant s'il s'agissait de décomposer les empires et si le mot autodétermination signifie que tout groupe qui se sent cohérent désire se séparer des autres pourquoi pas le pourquoi pas le teneur l'autodétermination de neuilly ou des hautes scènes ou de je ne sais pas quel autre quel autre groupe alors les philosophes moraux ont dit oui il ya une condition pour que les une condition pour que des sécessions soient acceptables parce que c'est quand même un problème qui redevient d'actualité partout c'est qu'elle soit moralement neutre du point de vue distributif parce que beaucoup de séparations se font sur la base justement distributive en disant ceux qui refusent de payer pour les autres bon là les flamands trouvent que les voilons coûte trop cher où les padaniens entre guillemets trouvent que d'autres italiens coûtent trop cher donc cela montre bien aussi que réfléchir à la démocratie c'est réfléchir à ces variables d'exercice et que ces variables d'exercice fait puissamment à l'ordre du jour la question des formes sociales et de la dimension sociale dans lequel s'insère la démocratie voilà